et donc salut à tous et bienvenue dans ce 26e épisode geocaching vous entendez peut-être on est un peu plus proche de la ville et c'est déjà le bordel aujourd'hui on va repartir pour une cache un petit peu mouillée puisqu'elle se situe nouveau au bord de l'eau faut juste partir par là dans les au milieu des arbres ça ça fait vraiment du bruit cette connerie et juste un petit peu descendre en contrebas il ya une petite rivière de nouveau bah c'est là qu'on va et à mon avis je pense que je suis juste dos à laquelle je dois être quelque part derrière moi on va voir ça et on va voir ça donc c'est parti ouais la descente ça va être chaud ça glisse par terre ça glisse bon bah je crois que j'y suis a plus qu'à chercher et à mon avis j'ai déjà trouvé non c'est pas là dedans ah il ya des grosses araignées c'est horrible alors du coup je crois que je vais remettre mes lunettes de soleil voilà c'est mieux alors du coup je pense que soit faut que je regarde derrière moi soit faut que je regarde par là bas toute façon il ya un chemin et un chemin qui est creusé donc voilà donc mes prédécesseurs ont foutu le la cage dans la merde puisque apparemment je suis déjà bien orienté à mon avis je pense que ça doit être dans un arbre ou près d'un arbre puisqu'il ya que ça ici alors on va d'abord regarder dans cette direction c'est parti façon on doit donc on doit pas pas être loin ici ça s'arrête sinon c'est plouf et j'ai pas envie de faire plouf surtout pas ici à purée je suis encore pris des orties putain ah c'est magnifique les reflets de l'eau sur un arbre c'est magnifique j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui se baladait juste là haut mais en fait non c'est mon c'est mon nombre bon où est ce qu'elle est maintenant garde à là ça peut être un bon endroit la rigueur non attends on va un peu prendre deux on va un peu prendre de hauteur ah et oh et ah ah je suis sur un pied là ah c'est la panique et regarde 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 du coin de l'oeil mon gars j'ai vu un reflet et j'ai trouvé tout va bien c'est pas comme si je m'étais cassé la gueule tout va bien bon ben un petit pot classique un pot en verre avec avec de quoi visser et j'ai je viens de comprendre je crois il ya dans un épisode je me demandais ce que c'était pourquoi du sel de table est ce que c'est un truc a échangé ou non bah en fait je crois que je viens enfin de comprendre brillante déduction einstein c'est en fait compte l'humidité c'est un peu con parce que celui là il est fermé hermétiquement une fois que tu visses tu et puis un petit truc un petit une sorte de joint noir une fois que tu as bien vissé bah c'est hermétique bon remarque c'est juste pour un petit peu de précaution et ben voilà c'était une aventure rapide bon signons tout ça il faut que j'entame la deuxième page une aventure qui ma foi c'est vite fini tant mieux j'ai envie de dire ça dure pas ça dure pas une demi heure non plus ça fait combien de temps là ça fait ça fait quoi ça fait 5 6 minutes là peut-être même pas bon bah écoutez qu'est ce que qu'est ce qu'on peut faire maintenant je sais tiens si on se faisait tous une marelle marelle collective on a un petit peu de temps voilà quand une aventure se finit trop vite je sais plus quoi faire bon bah écoutez vous savez ce qu'on va faire on va on va jouer la carte de la de la sagesse et puis je vais je vais vous dire au revoir voilà dans un prochain épisode voilà question que je dise j'ai fini j'ai trouvé c'est bon c'est fini bon alors du coup je vais la remettre ce qui oui ce serait con sinon de continuer à y jouer sans devoir la remettre c'est con ce que je dis voilà quand je finis trop vite je sais tout quoi dire et puis d'ici à la prochaine alors on se dit dans un 27e épisode c'est ça 27 sur ce ne faites pas des choses qu'on devrait pas qu'on fasse et à la prochaine moi je vais me baigner tchao 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada